ahah Vas-y pire un trou Wesh ! Yo ! Bon vous savez que depuis 2018 même 2017 mes feux ne marchent plus donc là on va faire en sorte qu'il marche du moins on va essayer donc essayer de trouver le problème d'où ça vient parce que ça peut être les ampoules, le relais je me souviens déjà plus mais yes ! Bon on diagnostique après un an et quelques le feu de croisement avant gauche genre celui-là il marche, les plains phares il marche si c'est bien ça parce que c'est peut-être aussi la connectique le faisceau en lui-même oh non merci ! espérons que ça ! si c'est juste l'ampoule on est bien on va déjà sortir comme ça je confirme comment tu sais ? le petit finalement que t'as là bah s'il est coupé à un endroit pas bien centrée si tu vois que l'ampoule en soit elle est un peu noire tu vois là si je le retourne tu vois le truc qui se balade dedans toi-même tu l'entends ok donc faut changer cette ampoule c'est quoi une petite ampoule ? alors toutes les ampoules normalement c'est marqué sur le corps en ferraille donc on va pouvoir faire remarcher possiblement parce que c'est peut-être l'ampoule et autre chose ouais mais pour moi c'est juste ampoule du coup l'ampoule en fait c'est grosso merdo comme un fusible c'est à dire que celle là elle est bonne du coup donc c'est mon feu stop qui ne marche pas mais pourquoi il faudra regarder les fusibles et pour les feux de croisement comment est-ce qu'on peut voir il y a aussi une ampoule mais messieurs comment faire oh il y a combien regarde là il va y avoir rien qui s'allume ouais t'as peut-être un fusible qui est cramé si possible mais alors c'est la moisse du... ouais ça peut être la platine ouais mais les oeufs c'est bizarre ça met de l'éternel regarde regarde tes petits fils là tant pis hein si il démarre juste éteins le parce que le bruit que ça va faire j'aimerais mettre le... t'as de l'allumage ? c'est vrai que ça fait vraiment un bruit de mort genre ah mais mec ça ça va te plater le temps après ça va pas te niquer les oreilles si si je vais la vider tu te mets sur le côté j'ai pas envie d'avoir ma tête dans une flamme ah mais mec mais c'est tellement bien tu sens tout ton corps vibrer là ah putain je sens mon corps vibrer je sens ma brûlure au 3ème degré dis moi où ton casque anti brûle ? allez allez comment tu règles ? avec le câble ? c'est provisoire il y a un sale bruit on est d'accord ? c'est les injecteurs c'est comme ça après ils tournent rond avec un bruit ah ah c'est dingue c'est vrai que ça fait beaucoup bruit c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est beau c'est beau ça donc on va essayer de démonter celui-là histoire de voir si c'est pas le feu qui est flingué comment qu'on démonte ? déjà lumière peut-être ah bah en fait là si tu veux j'ai juste branché l'autre feu ah tu l'as branché déjà là ? ok voilà t'as quoi ? j'ai les feux de croisement là essayez peut-être avec le frein ok marche arrière clignotant gauche et les clignotants ils marchent ? les deux ? les deux merde mais ils saluent même pas dans le tableau de bord ah peut-être pas envoyé alors ? peut-être le fusil peut-être il y a un sacré paquet de bordel à faire euh regarde les fils ah ouais regarde les fils comment ils ont été branchés ça ça je sais pas pourquoi ça a été pris là comme ça ça franchement à mon avis c'est un problème de masse ça sent le problème de masse c'est chiant le problème de masse ouais toujours moi je peux le dire c'est laquelle la masse regarde il y a un jeune âge entre les deux ouais c'est pas normal moi ce qu'on va faire c'est vérifier les fusibles hein je vais les cramer déjà sur les cramés sur les cramés et celui-là il est cramé aussi donc il y en a plein de cramés ouais on aime hein on aime la vie en fait j'ai même pas besoin de tester je sais qu'il est cramé comment tu sais ? tu vois sur celui-là le fil il fait tout le passage là ah ouais là il est coupé d'accord bah ça faut faut en racheter et tout se l'échanger aurélien tu as des fusibles genre un milliard de fusibles ça c'est un 25 ampères tu le remplaces par un 25 ampères c'est comme ça il en a 42 cramés peut-être qu'ils sont cramés parce qu'il y a un autre problème autre part ah ça c'est possible mais quand tu vas les changer s'il crame c'est qu'il y a un autre problème et à partir de ce moment là on peut dire voilà il y a une masse qui va sur un plus ou quelque chose comme ça 1 2 3 4 5 le 5 c'est réglage de siège conducteur avant pas sûr que t'en ai besoin mais remplacez-les quand même faut toujours repartir sur une bassaine même si c'est de toute façon ça coûte pas extrêmement cher mais il faut qu'en faut que j'en rajoute où il y en a pas aussi non 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 ça jamais par contre d'accord vous pouvez te la fête sans nous pas sous nos davis dessous ça fin de partout on veut la flamiche tu l'as calé comment pour Mishimoto ? de la pâte ? de la pâte ? Terracor c'est du pistol ? c'est quoi ? de l'origine d'accord c'est le récupérateur nul ou ça ? ouais d'ailleurs il faut qu'il faut que le tombe oh le bâtard on est tapant on n'a plus rien en culé à la flamme de ça en culé ah putain je comprends pas pourquoi je fais le casque parce que autant les premières ont pas été violentes autant celui-là c'est là ouais ça fait deux chats du mot comme ça ça en dessous ? ouais en dessous de la voiture c'est là il faut que le tombe c'est vraiment il faut que le tombe il faut que le tombe il faut que le tombe longtemps en plus avant car elle n'était pas réglé elle tournait super riche t'arrives pas resté la suite au bout de 15 mille fois trop de carré et la combustion qui était pas bonne ça rejetait là ouais mais laisse tomber pas jour et il manque quoi aussi à part les faisibles les relais sur la bm je sais pas s'il manque aussi parce qu'ils sont même plus dedans ils sont à côté donc il a vraiment dû faire le compte dans les garages en plus mais du coup ils viennent parce que ben c'est hyper dangereux imagine tu vois aux us oui en france non aux usc alors c'est ça on font à deux choix quand tu rêves soit tu crèves bisous c'est quoi le leur et blanc pour les blancs c'est le relais principal du moteur ah c'est d'accord qu'ils soient blancs gris peut-être été remplacé par un autre et ça c'est quoi ah c'est ce que c'est oui oui ça marche touche pas ça marche alors tout à mon avis c'est celui-là non mais ça marche pas il y a pas de clignotants t'as le contact là non non mais mec tu mec tu mets tu mets les clignotants ici y'a même pas la lettre qui s'allume qui s'allume sur le tableau dehors y'a rien y'a rien qui marche j'ai laissé le clignotant gauche allumé là c'est quand même bizarre d'avoir le commodo et que ça marche pas tu sais c'est vrai que j'aimerais bien que mes feuilles marchent un jour mine de rien voilà ah oui oh la la première fois je vois ça avant tu avais un problème de je crois qu'il n'y a pas d'ampoule en clignot là et derrière non plus je vais mettre le droit ah bah ça y est là vas-y vous le remettez je veux voir ça m'attend un feu qui marche ça veut dire que tu as deux fils qui doivent se toucher ouais vite fait vite fait oh c'est bon c'est bon ça qu'il n'était pas mais c'était c'était constant tu vois mais il marchait à droite le faisceau mais on va débrancher on va voir si ça revient du feu avant ou du fleur et un putain je ne vois un truc mec ça vient de me piquer les yeux c'est quoi vas-y regarde j'ai l'impression qu'il ya un truc pour la tâche remorque vous voyez qu'est-ce qui nous a fait avec ça la voir et il n'est pas complètement ça je pense pourquoi ça fait toujours le bruit ouais ouais je suis là mais ça va pas tu la brancher s'il est chanté entre le plus et le moins quelque part dans le faisceau tu pourras le débrancher ça changera rien c'est le problème non sur les deux y en a pas nick je sais quand il te manque une ampoule il claque plus vite oui quand il t'en manque deux ça fait quoi non ça c'est pas à ce point là mec parce que là parce que des fils dénudés j'aime pas les produits électriques on est tous sur l'électrique là et on adore travailler sur de l'électrique qui marche c'est bien et sur l'électrique qui marche pas c'est moins bien je pense qu'il est mort parce que moi je pense pas parce qu'il marche à gauche oui oui mais il en a deux et deux pôles on va dire comment tu vois qu'ils niquent et non parce que tu vois pas c'est dedans ah ou là c'est bien nous le dessin ouais mais après tout d'autres qui peuvent aller mais je sais pas le mien n'est pas pareil tu as l'effet d'origine tu avas ta fusible toi c'est du custom genre à l'autre donc ça je commande cbm ça et il faut aussi que je change la connectique là qui est niqué sur le feu arrière gauche faux bas faut tester je pense voir si c'est tout le truc là en fait je pense c'est croisement et toi donc croisement sérieux sérieux oui d'accord t'es un ok et le stop bas il marchait tout à l'heure il va pas brancher à droite sa caméra pour faire plaisir après c'est peut-être mon ampoule du froid non non il marchait tout à l'heure il peut faire moi ouais le marché le feu de position avec le format non là il marche tu as vu j'adore les problèmes électriques regarde c'est beau t'es sérieux ouais j'allais dire à mon avis c'est pas les faits le problème comment est ce qu'on fait pour changer de câble c'est compliqué non est ce que j'ai à la rta de ta voiture non il faudrait j'ai tout sur les faisceaux en gros j'ai quatre bouquins eh ben alors ça me va un abonné qui me les a passé ben nickel parce qu'en fait tu vas voir les films où est ce qu'ils doivent aller et du coup après l'école sont que les coups la raccourci un peu et on te remet des fils propres un peu long à faire mais c'est à temps je suis là il marche là au mec et c'est un peu c'est une montre que c'est le cas le câble qui fait un mec je vais partir de la première fois qu'ils marchent mais il est beau le vaut mec mais les deux marchent là attends je regardais les clignons du coup là sur cela mais c'est bon bah voilà j'ai une partie qui marche c'est quoi ton force l'ampoule tient tant que je ferais comme ça tu vois mec non à droite il marche à gauche marcha ah ah c'est un faux contact et du coup la marche arrière elle marche sur les deux peut-être sur les deux ok ouais le feu de croisement il marche pas je comprends je demande au seigneur non ça marche pas ça fait bizarre d'avoir un feu de croisement qui marche je vais pas te le cacher moi ça fait deux ans rien ne marche voilà c'est une saloperie ouais ouais du coup elle regarde regarde t'es prêt alléluia va pas trop vite en plus à des marches il te plaît est là peut-être un fusible un fusible pour un seul côté non sur les mêmes le feu de croisement avant droit et marman ça fait plaisir en vrai ce que tu es vraiment vraiment depuis le temps ça va donc c'est un fusible c'est bon il marche en fait mes mecs mais attends et vas-y à faire la photo frère assez beau rochelle ou et les éclairs flaques et à droite logiquement ce fait dire un klaxon quoi rotatif c'est la scooby-doo machine et aurait fait coucou à la caméra c'est quoi moi je fais du tout je n'ai qu'un master la route ne passe un endroit pour jouer oui 307 toutes des vingues je m'amusais à pousser les caddies sur les supermarchés c'est qu'a dit le soir qui n'était pas rangé je m'amusais je les poussais puis j'allais les ranger avec la 307 je serai pas de la voiture parce qu'on est proche non c'est normal t'inquiète c'est mon master donc on a les ampoules h1 pour les feux de croisement celles de clignot plein d'épi diffusible déballage beauté en vidéo ouais aujourd'hui nous c'est mort ça c'est très mort what à dedans comme ça ensuite tu remets ça les deux marches là donc on a enfin ah oui voilà bon bah ça c'est fait donc si je fais ça il y a tout qui marche les morceaux blancs que j'ai pas dans l'autre parce qu'ils tirent l'ampoule a envie tu veux gagner des chevaux j'ai une pipe de 325 ah oui ouais je sais mais ça fait partie de la liste des choses à faire j'en ai mis une tu perds du couple je suis sûr que tu gagnes en puissance en plus j'en ai une là-bas ok juste là-haut sur les pneus c'est vrai maintenant tu as une sacrée mission ouais puis du coup il en a plus besoin on pourra faire ça mais il vaudrait quand même mieux le faire une fois que j'aurai ma gestion enfin avant ma gestion genre ouais à l'arrière et à tout qui fonctionne et donc depuis plus de 150 ans on n'a pas trouvé une meilleure manière de produire la lumière ainsi et puis le xénon c'est un peu dépassé non comparé au led ouais ouais mais disons oui après il y avait l'ampoule ensuite il me disait non ce qui m'allait attend ce ne veut pas dire que ça va démarrer ça va pas dire que ça va démarrer à bas ça reste que juste de faire tant je te mets le combat il n'y a pas d'image alors déjà si je ne le retrouve plus c'est génial ouais je l'ai vu d'avoir ça marche il est content bah oui il est content ça fait deux ans depuis que j'ai acheté la voiture qui marche jamais mais c'est avec son fatigué mais du coup voilà fin du jour 1 donc on verra si cette vidange avec une autre huile ce qui est tout con moi dit c'est quoi comme il aurait rien l'huile qui est mise maintenant dans la dans le der genre puis de l'équipe donc déjà au moins ce souci de volant à l'air à première vue réglé parce que j'ai pu les points bizarres maintenant c'est super linéaire on verra en brief ce que ça donne faudrait que je fasse un test mais il va falloir vraiment corriger ce truc de train arrière donc je vais acheter directement en rentrant parce que même si ça va faire un trou dans mon budget c'est vraiment un truc à faire c'est en urgence c'est pas comme de l'esthétique du coup si vous voulez suivre le build d'aurélien il y aura sa petite page facebook en description notamment il ya des live assez drôle non je vois pas de quoi tu parles vous verrez si vous tournez dessus le time code 8 minutes pour ceux qui iront voir la vidéo qui fait 11 minutes 37 voilà ok ça c'est dit parce que franchement le build assez insane j'aime bien tes maintenant tes style te37 c'était un moment ce que je voulais mettre sur le 36 on charge la voiture c'est ce qu'on va devoir changer du coup pour les lumières une connectique à l'intérieur qui est blanche et qui permet de soutenir l'ampoule et du coup elle y est pas donc l'ampoule ne tient pas et c'est le seul truc qui reste à changer en plus du relais qui fait bugger le clignotant droit logiquement si c'est pas un problème de masse ou de trucs comme ça à changer pour que ça ne fasse pas comme ça d'un coup ah c'est pas bon quand même bon bah on va vous chantez la vie ahah bon 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 Mec je viens de voir un truc Mec Le compteur Il marche enfin Il s'allume C'est beau putain Ca fait bizarre en fait de la voir qui marche Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont dit Change tes lumières Il y a un an et quelques Enfin écoutez C'est beau Avec l'annonce qui vient juste éclairer quand il faut Elle est belle l'auto Elle est belle Surtout les trains quoi C'est chaud de ces mois Bah merci beaucoup Bon bah à la prochaine Ça fait plaisir Je commande tout et puis c'est parti Sur ce D'accord à tous Salut C'est parti